Nous, on stigmatise la souche, la souche qui renvoie à la racine, qui est l'homme, renvoie à la race. Donc nous, c'est des soucheurs en un seul mot et aujourd'hui on est appliqués par des associations identitaires, c'est-à-dire que le PED, c'est un afro-dauchisme. Alors, effectivement, moi je crains évidemment à la montée des seins de droite, mais si vous voulez, ce n'est pas tellement le succès de Marine Le Pen et le fait qu'elle arrive dans les autres des sauvages, c'est que ces idées sont défendues par une grande forme du champ politique. C'est-à-dire que, par exemple, la question de l'islamophobie est une question qui clive le champ politique français. A gauche, on n'est pas clair sur cette question-là. Donc si vous voulez, une partie de ces objectifs sont parfaitement reprises par le Parti Socialiste, et moi j'ai vu Mélenchon aller sur ses pas concernant, par exemple, le thème des prières dans les rues. Par exemple, on a dit, effectivement, il y a une occupation des rues. Au lieu de dire tout simplement que le problème auquel sont confrontés les musulmans, c'est qu'il n'y a pas d'espace. Il y a personne qui veut prier dehors, et les musulmans demandent des salles de prière. Donc c'est un problème, en fait, qui est lié à la gestion des municipalités et des rues de culte. Je ne sais que faire des constats. On a vécu en 2005 des révoltes populaires, auxquelles il n'y a pas eu de réponse politique par rapport à ces révoltes populaires. Aujourd'hui, on les a oubliées. Moi, je ne les ai pas oubliées. Moi, j'ai su qu'elles ont été un signe fort de désespérance sociale. C'était un signe politique. Même si la révolte n'était pas organisée politiquement, il n'en reste pas moi, que c'était un signe de politisation. Aujourd'hui, il n'y a pas de canal organisé pour cette révolte. Et aujourd'hui, étant donné que l'ensemble du champ politique français, à gauche comme à droite, ne donne pas de réponse. Et au niveau du champ, aux revendications de ces révoltes, et que par ailleurs, la crise sociale, si vous voulez, elle est renforcée, et que par ailleurs, les discours médiatifs, c'est un système de foi de raciste, que par ailleurs, on parle toujours en termes d'insécurité, et jamais en termes de qu'est-ce qu'on fait pour les cartes éculaires, et bien, je pense qu'effectivement, on prépare le terrain, on prépare le terrain à une diversité éventuelle. Moi, cette abstention, je la comprends également par rapport au clivage racial. En réalité, les populations qui viennent des immigrations de l'aise coloniale, depuis les années 70 et 80, ont été exclues du champ politique, alors qu'elles revendiquaient l'égalité sociale, la lutte contre le racisme. Dans les années 50, on sait très bien ce que le Parti Socialiste a fait, lorsque cette jeunesse a émergé dans le champ politique, et qu'elle a dit, voilà, on revendique l'égalité sociale, et on veut une vraie citoyenneté, et bien, ils ont été systématiquement exclus de la bataille politique, et aujourd'hui, on en paye des conséquences. Effectivement, aujourd'hui, on nous dit, quand on rencontre les gens qui vivent dans des quartiers populaires, on nous dit, mais on ne croit plus en rien. Et bien, si vous voulez, c'est la conséquence de l'exclusion de 20 et 30 ans. Aujourd'hui, on a payé les conséquences. Vous voulez les réintégrer, en fait, dans le champ politique. À partir de leurs préoccupations, qui sont les nôtres. Le racisme, l'exclusion, les contrôles au faciès, les rapports police-justice, la question palestinienne qui est fondamentale, et les rapports nord-sud. Alors, évidemment qu'il y a des questions de chômage, des solutions sociales, de logement, ces questions sont absolument fondamentales. Il n'en reste pas moins que, je crois, nous sommes nus par la question de la dignité. Notre dignité, elle passe avant tout. Aujourd'hui, on a besoin de rétablir notre colonne vertébrale, c'est-à-dire, nous sommes issus de l'histoire coloniale, nous avons été émancipés par nos luttes anticoloniales, nous sommes ici en France parce qu'on vient de cette histoire coloniale, et aujourd'hui, dans ce pays, on nous refuse la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur des questions matérielles. On est sur des questions de légitimité à être en France, on est sur des questions de légitimité à être des citoyens comme les autres. On est sur des questions de légitimité à revendiquer nos identités, nos cultures, nos croyances et nos religions. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentale, parce que ça constitue une colonne vertébrale, et ça, on nous le refuse. Donc, il y a vos questions, et c'est pour ça que la gauche, le don de nous, ne vous prend pas. Parce qu'on n'est pas mis simplement que par la matérialité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est fondamental. Oui, c'est vrai, mais pour l'instant, on a besoin de nous réunir. Alors, effectivement, on doit construire des alternatives sur les questions économiques, sur ce qu'on dit par rapport au chemin, sur le logement, etc. Mais, pour l'instant, on a besoin de réunir nos forces sur ce qui nous rassemble le plus. Ce qui nous rassemble le plus, le dénominateur Thomas, c'est fondamentalement la question de la dignité. Le message, est-ce que les gens qui vivent dans les quartiers populaires, est-ce que les musulmans font partie du peuple ? Est-ce qu'ils font partie du peuple français ? C'est ça la question. S'ils répondent à cette question, eh bien, ils sont capables de dire, on travaille avec les gens tels qu'ils sont, avec leurs croyances notamment, avec leurs couleurs notamment, avec leurs barbes s'ils en ont, avec leurs couleurs de peau. On travaille avec leurs propres préférences. On ne leur impose pas des grilles de lecture et des grilles d'analyse politique qui ne font pas forcément les leurs. On travaille avec le peuple tel qu'il est. C'est ça le message que je vais leur adresser. Non, il y a une haine des organisations politiques. Principalement de la vôtre, quoi. Qui est explicite, oui, par rapport à nous. Mais des organisations politiques. Moi, le peuple français, je ne sais pas ce qu'il pense de nous. Moi, je sais ce que pensent les organisations politiques. Alors, effectivement, on a un point de vue qui est original, mais qui n'est pas partagé par le champ politique français, qui est que la question raciale et coloniale, elle clive la société française. Pour nous, c'est un clivage important. C'est pour nous un clivage principal, si vous voulez. Alors, le clivage gauche-droite, on ne le nie pas. Le clivage de classe, on ne le nie pas. On dit qu'il y a autre chose, qui est la question post-coloniale, la question raciale. Et pour nous, on se situe sur ce clivage. Et je pense que c'est à partir de là qu'il y a des malentendus. Mais dans les années à venir, je suppose que ce malentendu va être dissipé parce que je crois que de plus en plus, on va comprendre la nécessité de comprendre ce clivage et de le dépasser. Et donc, nous, en ce qui nous concerne, on le met à nu, ce clivage, et on tente de trouver des réponses. Nous, notre problème, c'est précisément qu'on ne veut pas de la guerre civile. On veut l'anticiper. Vous voyez, les haines qui se creusent, on veut précisément que tout ou une réponse, une prévenu entre les éthiques.